bonjour c'est Théo merci à tous d'être là pour ce nouveau point météo avant de commencer ce point météo je tenais à vous dire que je vais beaucoup mieux je vais beaucoup mieux je n'ai plus vraiment mal à la gorge alors j'ai encore un petit peu ma voix qui déraille mais ça va sinon j'ai plus vraiment mal à la gorge et puis et puis je n'ai plus mal à la tête non plus voilà donc le mal de tête est parti et le mal de gorge également alors j'ai encore la voix qui déraille un petit peu par moment mais mais ça va je vais beaucoup mieux je vais beaucoup mieux et et puis voilà je vais pouvoir reprendre un petit peu voilà les 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 bulletins météo les points météo et tout donc voilà donc aujourd'hui pour ce point météo on va un petit peu parler un de de la fraîcheur qui sera de retour ce week-end et pour l'ensemble de la semaine avant un retour de l'anticyclone aussi pour la fin de semaine prochaine et voilà donc on a avant de commencer ce but de ce point météo encore on va un petit peu faire le contexte du temps qui va nous attendre pour la semaine prochaine alors pour la semaine prochaine et bien on a un temps donc frais qui est dû à une masse d'air polaire qui redescend de l'arctique voilà partir de donc de ce week-end et qui va nous rapporter donc ce temps frais très frais l'hiver sera de retour voilà et puis avec cette fraîcheur on nous avons des perturbations qui arriveront la semaine prochaine et de possibles épisodes neigeux sont à prévoir et notamment sur le nord-est pour le début de semaine voilà quelques épisodes neigeux qui peuvent être bien visibles présents et puis aussi cette neige pourrait s'étaler à l'ensemble de la moitié nord alors effectivement un les chutes de neige devraient être faibles mais elle devrait être quand même assez intéressante donc donc voilà donc on va faire un petit peu le point sur la masse d'air regardez 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 comment cette masse d'air commence à descendre de l'arctique vous voyez qu'on a une grosse masse d'air qui redescend de l'arctique une masse d'air polaire voilà qui va plonger la france dans 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 une dans des températures très très fraîches le retour des gelées matinales c'est pour le début de semaine prochaine voilà ensuite la masse d'air va un petit peu se rétracter alors il y aura encore un du froid du froid qui va encore redescendre aussi pour la fin de semaine prochaine a priori voilà puis ensuite pour à priori la quand même fois la deuxième la deuxième semaine à moins après la deuxième semaine elle elle semble être plus peu fiable donc il va falloir attendre un petit peu avant de se prononcer sur ces masses d'air pour la deuxième semaine mais voilà voilà le retour donc de la fraîcheur pour toute la semaine à priori de la semaine prochaine voilà puisque la masse d'air sera à priori bien présente donc voilà on va passer maintenant aux modèles gfs en france voilà continue ce point et on va passer maintenant au niveau des précipitations alors au niveau des précipitations bah comme je vous l'ai dit la la semaine prochaine devrait s'annoncer à un stable alors attendez avant avant de regarder les précipitations va plutôt regarder les les pressions atmosphériques alors donc voilà donc on voit très bien cette ce 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 vaste système dépressionnaire qui est présent sur la scandinavie à priori c'est cette c'est cette c'est ce vaste système dépressionnaire qui pourrait apporter un temps un temps instable pour l'ensemble du pays lundi mardi mercredi jeudi vendredi jusqu'à la fin de semaine à priori le temps devrait être instable et ce à cause de ce vaste système dépressionnaire qui est présent ici sur la scandinavie comme vous pouvez le voir et et puis voilà alors regardez oui parce que c'est ce vaste système dépressionnaire va va influencer le temps sur la france comme vous pouvez le voir et puis on a un autre système dépressionnaire un système dépressionnaire se situant sur le royaume uni voilà et puis ensuite on a un anticyclone qui va arriver pour la fin de la semaine prochaine regardez voilà cet anticyclone qui arrive du proche atlantique et qui va voilà arriver sur la france à priori avec une pression atmosphérique plutôt haute plutôt haute 1030 hectopascal donc c'est pas énorme mais c'est assez pour protéger le pays et ensuite voilà le début de la deuxième semaine à priori devrait commencer sous le soleil et avec des températures douces à priori voilà avant que ça ne se redégrade ensuite dans le milieu de semaine de la deuxième semaine et bon après ça ça reste à voir parce que la deuxième semaine elle est encore loin et les prévisions sont à priori peu fiables pour cette deuxième semaine très bien on passe maintenant au modèle j'ai fait sans france et on va regarder non pas pour le royaume unis mais pour la france les précipitations attendus pour la semaine prochaine voilà donc on sera donc sous l'influence d'un vaste système dépressionnaire qui va apporter des perturbations pour l'ensemble du pays la semaine prochaine et ça commence donc dès lundi on a dit regardez on a un front froid attaché à ce vaste système dépressionnaire qui va traverser la france voilà avec un épisode neigeux notable a priori sur le nord-est du TI du TI le nord-est du pays désolé voilà et cet épisode neigeux pourrait même se prolonger jusque vers le nord du limousin alors ça reste encore à déterminer ça peut changer ça peut changer désolé j'ai fait n'importe quoi ça peut changer au niveau voilà au niveau du temps bon après voilà cet épisode neigeux semble se confirmer de plus en plus voilà et puis ensuite pour lundi pour lundi pour mardi je veux dire pardon on pourrait avoir encore de la neige de la neige avec un épisode neigeux notable sur l'ensemble de la moitié nord regardez ça pourrait toucher vraiment l'ensemble de 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 la France voilà l'ensemble de la France alors c'est l'ensemble de la moitié nord de la France ça touchera a priori les régions centrales le bassin parisien les Hauts-de-France une partie de la Normandie et le nord-est du pays voilà un épisode neigeux qui pourrait être notable parce que vous voyez que les précipitations là-dedans pourraient être assez importantes donc il va falloir un petit peu attendre avant de confirmer cela mais en tout cas il va falloir surveiller la situation de très près voilà et puis ensuite mercredi on a encore de de la pluie et de la pluie et parfois de la neige encore la neige qui pourrait être notable voilà sur sur la région Bourgogne-Franche-Comté notamment voilà un petit peu de neige partout a priori pour mercredi encore ensuite pour jeudi encore de la neige sur le nord-est a priori mais à partir de jeudi c'est vraiment à partir de jeudi que a priori le temps va se calmer et très nettement puisqu'on a le retour d'un anticyclone qui regonflera par a priori le sud du pays et qui va donc nous rapporter ce temps plutôt clair plutôt plutôt calme voilà mais en revanche a priori pour la vendredi petit relâchement de l'anticyclone qui va nous qui va nous fausser compagnie et qui du coup va laisser place aux perturbations pour a priori vendredi dans la soirée alors voilà oui il pourrait y avoir encore un épisode de neige notable notamment sur le nord-est du pays encore une fois voilà donc il va falloir surveiller tout cela mais bon après là on est un peu loin de la de la prévision pour l'instant c'est pas encore sûr voilà ensuite pour dimanche et pour lundi regardez l'anticyclone qui va vraiment protéger le pays à partir vraiment de la de dimanche et pour la suite de la semaine jusqu'à priori le milieu de semaine de la deuxième semaine voilà bon après voilà ça reste à confirmer mais voilà bien bah écoutez ça va être la fin de ce point météo un point météo qui a été très rapide j'espère qu'il vous aura plu on se retrouve tout à l'heure pour le bulletin météo sur ce passez une excellente journée bye 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 bye